Générique Concarneau a l'honneur pour la deuxième partie de cette émission et nous avons 20 minutes pour examiner les programmes de ceux qui veulent en devenir maire pour les six prochaines années. Plantons tout de suite le décor avec Catherine Nobel et Antoinette Graal. Concarneau et sa ville close attirent chaque année plus d'un million de visiteurs et le tourisme est devenu un enjeu majeur du développement économique. Avec 19 050 habitants, c'est la troisième ville du Finistère, mais 34% de la population à plus de 60 ans, c'est 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Le phénomène est aggravé par le prix élevé des loyers qui freinent l'installation de jeunes ménages au profit des résidences secondaires. Berceau historique de la pêche au thon tropical, Concarneau a vu disparaître en 50 ans la quasi-totalité de sa pêche hauturière. Troisième port de pêche français jusque dans les années 80, elle a dégringolé à la 16e place. La réparation navale en revanche se porte bien, les carnets de commande des chantiers sont pleins pour les dix années à venir. Trois listes se sont qualifiées pour le second tour. Le divers droite, Marc Bigot, est arrivé en tête avec 39,5% des suffrages. C'est 10 points de plus que la candidate de la gauche, Elisabeth Janvier, qui a recueilli 29,9%. En troisième position, la liste LREM menée par Anthony Lebrasse avec 23,9%. Bastion de la gauche pendant tout l'après-guerre, Concarneau avait basculé à droite en 2008 à la faveur de la division entre communistes et socialistes. Division qui semble avoir laissé des traces puisque la candidate de l'Union de la gauche n'a pas réussi à inscrire de membre du PS sur sa liste. Et même le soutien marqué d'un ténor tel que Kofi Yamnian n'a pas empêché un certain nombre de socialistes locaux de rejoindre. Le candidat de La République En Marche, lui-même transfuge du PS. Cette cacophonie à gauche fait évidemment les affaires du candidat de la majorité sortante. Vous l'avez compris, trois candidats attendent dimanche le suffrage des Concarneaux. Ils sont avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Marc Bigot. Votre liste Mon Parti, c'est Concarneau. Vous êtes candidat de la majorité sortante, une liste divers droite. Face à vous, Elisabeth Janvier, bonsoir. Vous menez la liste Concarneaux, solidaire et durable, une liste divers gauche. Vous êtes nouvelle venue en politique. Et enfin, Anthony Lebrasse, bonsoir. Votre liste s'intitule Concarneaux avec vous et vous êtes investi par La République En Marche. Bonsoir. Avant de démarrer, je vous précise que nous sommes tenus par le principe d'équité du temps de parole qui est décompté depuis la régie. Et on attaque tout de suite la première partie de cette émission avec les grandes lignes qui vous divisent. Nous vous avons demandé de choisir une des mesures phares de votre programme. Que vous aviez envie aujourd'hui de défendre. Anthony Lebrasse, vous avez choisi un point sur la fiscalité. Oui, ce n'est pas un sujet très fun. Mais il vaut mieux que vous êtes en connaissance avant de voter. Moi, je m'engage à ne pas augmenter les impôts locaux, la taxe foncière ou la taxe d'habitation, pour ceux qui la payent encore, pendant le mandat. Je l'ai écrit et je le dis et je le dis ce soir. C'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, j'étais membre de la commission finance pendant six ans. Et donc, j'ai pu y travailler sur ce sujet. Pourquoi ne pas les augmenter ? Vous allez me dire et pourquoi surtout me croire. Les conquers noirs sont déjà beaucoup imposés. Ils sont plus imposés de 37% de plus que la moyenne française. Et la fiscalité locale, elle a augmenté de 50% en 12 ans. Alors, quand j'entends qu'effectivement, la dette a baissé. La dette a baissé, ce n'est pas grâce à un magicien. C'est parce que les impôts ont fortement augmenté et que donc les conquers noirs ont payé pour rembourser cette dette. Avec la crise, comment on fait pour maintenir ce taux d'impôt fixe ? Alors, la taxe foncière et la taxe d'habitation, la taxe foncière, elle est sur les logements dont sont propriétaires les conquers noirs. Elle va rester inchangée. Moi, je m'engage à ce qu'elle reste inchangée. Et pourquoi me croire et pourquoi ne pas croire M. Bigot qui dit la même chose ? C'est tout simplement parce que M. Bigot appartient à une majorité en 2014 qui a clairement écrit durant la campagne qu'elle n'augmenterait pas les impôts. Et dès l'année suivante, au bout de quelques mois, elle a augmenté les impôts de 5%, le taux d'imposition de 5%. 5%. Donc, c'était écrit que vous ne l'augmenterez pas et finalement, vous avez dû faire cette augmentation. C'est vrai que la majorité, à l'époque, s'est retrouvée aussi devant le désengagement d'un certain nombre de participations du gouvernement. Et c'est qu'effectivement, il a fallu réajuster quelques points. Donc, ce point-là, je m'engage, moi, je l'ai écrit et je m'engage à ne certainement pas augmenter les impôts pendant ce mandat. Permettez-moi de douter quand, dans ce document de campagne en 2014, vous indiquiez que vous n'allez pas les augmenter et que vous l'avez fait dès le mois suivant de 5%. Non, 5%, ce n'est pas rien. 5%, c'est important pour les gens qui payent la taxe foncière à cette augmentation. Et le fait qu'à Concarneau, les Concarneaux payent depuis 12 ans 50% de plus d'impôts locaux, c'est vérifiable, c'est les sources du ministère des Finances. C'est important parce que Concarneau est déjà une ville chère au niveau de l'immobilier. Si en plus, les jeunes ménages qui sont un peu coincés pour acheter à Concarneau, ils pourraient habiter à Concarneau parce que c'est cher. Si en plus, leur pouvoir d'achat est grévé par des impôts locaux qui sont importants, dans ce cas-là, ça amène à une ville qui a tendance à perdre sa jeunesse. Ce que je veux dire, M. Le Bras, c'est qu'il y a 12 ans, on avait une capacité des endettements qui frôlait les 20 années. Là, on est à 5 et quelques, à peine. 5,4 années d'endettement aujourd'hui. Voilà, 5 et quelques. Ça nous a permis de faire néanmoins un certain nombre d'investissements, de gros investissements, pendant ces 6 dernières années, pendant ces 12 dernières années. Moi, je suis là que depuis 6. Et ça nous a aussi permis d'affronter la crise que l'on connaît actuellement, avec une certaine liberté dans la manœuvre et dans les exonérations que nous pouvions annoncer et tenir. Elisabeth Jorvi, on augmente les impôts ou pas ? Non, nous n'augmenterons pas les impôts. Par contre, nous utiliserons deux leviers qui sont à notre disposition. C'est bien sûr, comme le disait M. Bigot, la capacité des endettements. Aujourd'hui, on est à 5 années. On peut monter jusqu'à 7. C'est ce qui est considéré comme satisfaisant aujourd'hui. Et puis, nous agirons aussi en faisant appel à des possibilités de financement. Il y a des projets sur la ville qui peuvent être financés par des subventions, des subventions régionales, nationales ou même européennes. Je rejoins Mme Janvier. Durant les 6 années de mandat de M. Bigot, on a perdu beaucoup d'argent qu'on n'a pas été capté au niveau de la région Bretagne, au niveau de l'État, parce qu'on n'a pas répondu à des appels à projets. La place générale de Gaulle, qui est très bien, félicitations, c'est qu'on canoie la paie seule. Alors qu'on aurait très bien pu, effectivement, participer aux appels à projets et récupérer, comme Morlaix, comme Quimper, comme plein d'autres villes dans le Finistère. Je vous remercie à M. Lebras, à M. Janvier. Dans mon programme, je ne vais pas chercher de l'argent non plus à CCA. Je ne monte pas des projets avec un... Ah si, pour les clients synthétiques. CCA, donc c'est le nom de l'agglomération. Non, mais disons qu'il y a des équilibres à trouver, bien évidemment. Il y a des subventions à aller chercher, bien évidemment. D'ailleurs, dans mon programme, je l'ai indiqué. C'est qu'il y aura un service qui sera entièrement dédié à cela. On passe à votre programme, justement, en matière d'urbanisme. On est obligés d'avancer. Vous, c'est le choix que vous avez fait. Vous avez envie de nous parler de la révision du plan local d'urbanisme. C'est le choix que j'ai fait, effectivement. J'étais adjoint d'urbanisme. Ça me vaut toutes les critiques possibles actuellement. Ah, et un compliment. Mais un compliment. Mais c'est un sujet qui est intéressant. Et c'est intéressant, je pense que c'est intéressant pour tout le monde et pour les années à venir. On a lancé une révision du plan d'urbanisme. Pourquoi ? Pour justement redéfinir les grands enjeux pour Concarneau, pour les années 30, 2030 et 40. Vraiment, une belle perspective pour construire des projets dans le cadre du développement durable, dans le cadre de l'urbanisation, dans le cadre de la non-stérilation des terres. Donc, c'est l'occasion, et non pas à travers une campagne, mais vraiment l'occasion après, à travers des groupes de travail, de travailler sur le futur de la ville. Et c'est ça que j'ai à cœur. Parce qu'effectivement, on peut annoncer tous les chiffres, on peut annoncer tous les projets. Après, c'est réunir la population, travailler avec les associations, travailler avec les forces économiques, travailler avec les agriculteurs, travailler avec les bailleurs sociaux et définir ce projet. – Elisabeth Janvier, vous voulez sortir du tout béton. – Exactement. Aujourd'hui, on voit fleurir à Concarneau des lotissements dans tous les quartiers. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de ces lotissements qui se plaignent de ne pas avoir de moyens de déplacement pour rejoindre le centre-ville, de ne pas disposer d'équipements dans les quartiers. Et nous pensons que c'est une politique qui n'est pas suffisante en matière d'urbanisme de faire appel à des promoteurs immobiliers pour construire des lotissements. – Les plus importants promoteurs immobiliers sur Concarneau, ce sont les bailleurs sociaux. Et sur certains secteurs, j'ai lu ça sur un tract diffusé dernièrement, très récemment, vous parlez effectivement de liens qui manqueraient entre les quartiers de routes qui ne sont peut-être pas aménagés. Vous n'avez pas tort. – Le transport en commun aussi, M. Lecaux. – Vous n'avez pas tort sur ce point-là. Mais pour une raison très simple, c'est que tous ces projets-là apparaissent désormais à partir du moment où les lotissements sont aménagés. Et là, on peut construire, on ne va pas défoncer une route trois fois. C'est aussi simple que ça. Et quand on a travaillé sur ces quartiers-là depuis 12 ans, c'était bien évidemment pour compléter toute cette offre en logements et en logements sociaux notamment, avec des aménagements qui sont nécessaires mais qui arrivent désormais. – Elisabeth Janvier, juste un point. Vous, la part des logements sociaux, vous la voulez à 30% dans les nouvelles constructions. – Exactement. Dans tous les nouveaux quartiers, même en centre-ville, nous envisageons de construire 30% de logements sociaux dans toutes les nouvelles constructions. – On a une obligation de 20% et on la tient depuis 12 ans. – Anthony Lebrasse sur cette question de l'urbanisme. – La proportion de logements sociaux, elle baisse. En fait, M. Bigot, il propose de faire un péril… – Vous parlez d'urbanisme décousu. – Oui, je parle d'urbanisme de l'étalement. – Effectivement, depuis 6 ans, on a un urbanisme qui s'étale. On grignote des terres agricoles en permanence. M. Bigot a continué à signer les permis d'aménager, même 15 jours avant l'élection au mois de février, pour des volumes importants. Et je regrette effectivement que ce ne soit pas fait en concertation, surtout avec la population. – C'est ce que vous ferez. – On est dans une méthode de fonctionnement qui date d'il y a très longtemps et aujourd'hui, on doit faire plus appel à la concertation auprès de la population. – En fait, il n'y a pas tort, M. Lebrasse, c'est que moi, je travaille avec un plan local d'urbanisme qui a été effectivement voté… – Vous n'avez pas obligé de signer tout ce qu'il y a dans le PLU, M. Bigot. – Si, parce que je suis très légaliste. – Pas les permis d'aménager, pas les permis d'aménager, pas les permis d'aménager. – Je travaille avec un PLU dont certaines colistières ont voté les textes. Je dois faire avec, mais j'ai l'avantage d'avoir… – Qu'est-ce que vous étiez pas obligé de le signer ? – J'ai l'avantage d'avoir lancé cette révision générale du PLU et c'est ce qui va nous permettre un certain nombre de choses désormais. – La participation citoyenne, vous venez d'en parler et c'est le choix que vous avez fait pour votre thème. – Tout à fait, j'ai choisi ce thème parce que c'est un thème qui nous différencie fondamentalement des deux autres listes. Nous pensons qu'il est important de ne pas construire un projet pour Concarneau pour les habitants, mais avec les habitants. C'est pourquoi, dès notre élection, nous mettrons en place des instances citoyennes de participation. Nous mettrons d'abord en place une cellule de crise pour mettre en œuvre un plan d'action avec l'ensemble des acteurs de la vie concarnoise pour traiter les conséquences de la crise que nous venons de connaître. Nous mettrons aussi en place un comité de vie citoyenne qui sera composé de volontaires, de personnes tirées au sort, des présidents des conseils de quartier. – Et un droit de saisine du conseil municipal. – Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que nous pensons qu'un conseil municipal, c'est une équipe et nous donnerons un droit de parole à l'opposition. Nous donnerons aussi un droit de parole aux habitants. – On voit que M. Le Bras acquiesce. Vous êtes content ? – Oui, oui, je la trouve célèbre. – Parce que sur ce point-là de la participation citoyenne, je pense que nos projets se rejoignent. Nous, on est la seule liste… – Pas tout à fait, je ne pense pas. – Vous allez peut-être plus loin que nous, effectivement, à ce niveau-là. – Tout à fait. – Mais nous, on est la seule liste, effectivement, qui a bâti son projet. Après avoir interrogé les concars noirs, on a distribué un questionnaire à 5 000 exemplaires. On a eu énormément de réponses. Et c'est à partir de ces réponses-là qu'on a adapté nos propositions. – Adapté votre programme. La participation citoyenne, très rapidement. – Il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Moi, concernant le PLU, concernant l'ensemble des projets d'urbanisme, notamment sur Concarno, l'aménagement du secteur de la gare… – Reparlons pas d'urbanisme. – Non, non, mais cette participation financière… – Pas seulement une consultation, M. Le Bras, la participation citoyenne. – À travers un certain nombre de réunions qui ont été organisées… – C'est des réunions obligatoires, monsieur. – Comment ? – C'est des réunions obligatoires. Vous avez fait le strict minimum. – Pas du tout. – Mais si le strict minimum… – Mais non, pas du tout. – Contraire. – Que nous impose la loi. – Certains projets auraient certainement mieux avancé plus vite si on avait les écrits de moins de temps. – Il y a un projet, justement, qui vous divise dans cette campagne, un sujet écologique. Et je laisse tout de suite la parole à Stéphane Bacro, le chef de la rédaction Ouest-France, pour en parler. – Bonjour. Notre question concerne un sujet qui a beaucoup fait parler à Concarneau ces derniers mois. Le 28 février 2019, le Conseil communautaire votait la réalisation d'une étude de faisabilité concernant le raccordement de serres industriels à l'incinérateur du Poteau Vert. Le projet, porté par la coopérative Saveol, prévoit de faire pousser des tomates hors sol en utilisant la chaleur de l'incinérateur. De nombreuses associations et un collectif de citoyens ont dénoncé le projet pour des raisons environnementales. Selon vous, doit-on, oui ou non, faire pousser des tomates de cette manière à Concarneau ? – Alors, dessert industriel de tomates hors sol chauffé à partir de la chaleur d'un incinérateur à proximité. Bonne ou mauvaise idée, Elisabeth Janvier ? – Concarneau Solidaires et Durables est opposé à ce projet parce que c'est un projet socio-économique qui est un non-sens du point de vue écologique, social et économique. – Anthony Lebrasse ? – Oui, c'est une fausse bonne idée. Nous, on y est opposé clairement pour deux raisons. C'est une zone de captage d'eau. Concarneau a besoin de protéger son eau parce que Concarneau a une forte population en été. On a un problème d'eau en été. Et puis, par principe également, on ne chauffe pas des tomates avec des déchets puisque logiquement, si le plan climat est un succès de l'agglomération, on devrait réduire vraiment de manière drastique la production de déchets à incinérés. – Marc Bigot. – C'est un projet qui a été déposé auprès de la ville en fin d'année. Il est instruit actuellement. – Alors depuis le début, vous bottez un peu en touche sur ce sujet. – Je bote en touche et que la loi m'impose… – Mais vous colistiez, monsieur Bigot. – Mais monsieur Baudon, qu'est-ce qu'il en pense ? – Mais colistiez peut avoir tous les avis qu'ils veulent. – Ils s'exprimeront d'ailleurs dans une enquête publique qui se tiendra à l'échéance certainement d'un an. – Mais sur le fait ou contre faire pousser des tomates ? – C'est un projet économique qui a été présenté à CCA, donc la comité d'agglomération, et qui a fait l'objet d'un vote unanime pour voir si franchement le projet tenait la route. Donc cette étude de faisabilité a été faite actuellement. On va laisser toutes les instances s'exprimer sur le sujet. – Elisabeth Janvier. – Et puis on verra à l'issue si le maire à l'heure élu signe ou pas le permis de construire à la lecture de l'avis du commissaire enquêteur. – Je regrette vraiment que monsieur Bigot ne se prononce pas sur ce projet et qu'aucun de ses colistiers n'ait le courage de se… – Mais je pourrais être poursuivie si je le faisais, parce que pendant encore 8 jours, je suis à l'urba, je suis désolé. – Je pense que ce n'est pas correct vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis des concarnois et des concarnois. – Ce n'est pas d'histoire de correct ou pas correct, je suis très légaliste là-dessus, j'applique les textes, madame Jeanvier. – Oui, mais ça ne vous empêche pas de leur donner de l'information, monsieur Leclerc. – Vos colistiers, monsieur. – L'information, mais l'information… – Ils n'ont pas d'information sur le projet. – Mais l'information actuellement, le dossier est à l'instruction. Il y a un avis qui a été donné, c'est l'avis de l'autorité environnementale. – Tout à fait. – Il a été donné et l'avis environnemental a demandé aux porteurs de projet de le corriger s'ils le souhaitaient. Vont-ils le faire ? Je n'en sais rien. – Cet avis était public. – Ils ont encore quelques jours pour le faire. – Nous avons découvert par hasard que ce rapport avait été rendu sans qu'il n'y ait aucune information. – Mais ce n'est pas par hasard, c'est des informations qui sont en ligne à partir d'un privé. Comme vous d'ailleurs, madame Jeanvier, vous pourriez déposer n'importe quel projet. Je n'irai pas crier à tous les toits. – Ce goût du secret typique du fonctionnement de monsieur Bigaud. – On a bien noté. Alors, on poursuit. – Il se croit quand il dit ça. – Puisque vous avez présenté quelques points de vos programmes et lire un maire, c'est aussi choisir une personnalité. Nous allons essayer de mieux vous connaître à partir d'un dessin de Loïc Schwartz. On va le voir tout de suite. Vous voilà un peu croqués tous les trois. Elisabeth Janvier, vous êtes ancienne éducatrice spécialisée et vous étiez cadre dans l'action sociale. Quelle influence aura ce parcours sur votre façon de piloter la ville ? – Une sensibilité sociale, bien sûr. Une sensibilité aux personnes qui sont en difficulté. D'ailleurs, qui l'ont été d'autant plus pendant la crise. Et je pense qu'il y a vraiment des mesures à prendre pour venir en aide à ces personnes. – Anthony Lebrasse, vous êtes croqué en as de la finance. Vous avez fait une école de commerce. Vous êtes directeur d'un centre de formation spécialisé dans la banque et l'assurance. Est-ce qu'on gère une ville comme une entreprise ? – Non, mais il y a des points communs quand même. Je pense qu'il faut effectivement quelqu'un à la tête d'une ville comme Congarano, de cette taille, qui sache compter effectivement et qui ait une bonne connaissance du domaine financier. Moi, je suis directeur d'un centre de formation d'apprentis. C'est un métier passionnant parce qu'il me met en contact à la fois avec les entreprises et puis aussi avec la jeunesse, les alternants. – Marc Bigot, très rapidement, parce que vous avez un peu d'avance, 38 ans au Comité local des pêches. Est-ce qu'une ville, ça se pilote comme un bateau ? Est-ce qu'il y a le capitaine devant et l'équipage qui suit ? – Oui, j'aime beaucoup l'image, j'apprécie effectivement. J'ai passé tout mon temps sur les quais de Congarano, dans ce milieu maritime. Ça se pilote comme un bateau ? Peut-être, oui. – Le capitaine et puis ils en suivent ? – Non, pas du tout. Sur un bateau, il y a un esprit d'équipe. Il y a un esprit d'équipe, il y a un esprit de responsabilité. Chacun sait ce qu'il doit faire et c'est pour ça que ça marche. – Alors, on va poursuivre pour vous connaître un peu mieux. On vous a demandé d'apporter des photos et notamment une photo d'un personnage fictif ou réel qui vous inspire. On commence avec vous, Anthony Lebrasse. Vous avez choisi Simone Veil, qu'on va voir tout de suite. – Simone Veil pour trois raisons. Figure de la construction européenne, évidemment. Première femme élue au Parlement européen, présidente du Parlement européen. Figure évidemment de la lutte pour le droit des femmes avec la loi de 1974. Et puis la troisième raison, c'est un dessin extraordinaire, rescapé d'Auschwitz avec ses deux sœurs et après une carrière politique qui me plaît parce que c'était une femme de centre-droit, de droite, dirait certaines, et qui aujourd'hui a beaucoup d'émules dans toute la population, y compris les gens de gauche. – M. Bigot, assez rapidement, le marin. – J'apprécie beaucoup, je porte le marin. – Le marin, bien évidemment. Alors, j'ai pris un anonyme. Pourquoi ? Parce que voilà, ce marin pêcheur, là, il est en… C'est avant les fêtes de fin d'année, il est en meurtre, il y a force neuf. Et on retrouve ce que je viens de dire à l'instant, l'esprit d'équipe. C'est également le représentant de toute une filière à Concarneau et c'est important, la construction navale à la commercialisation du poisson. – Merci. Elisabeth Janvier, vous avez choisi une femme. – J'ai choisi une femme, une navigatrice, une grande navigatrice, Isabelle Autissier, qui est une femme courageuse, persévérante et une femme de conviction, puisqu'elle est aujourd'hui à la tête, elle est présidente de l'association WWF qui défend l'écologie et qui lutte contre le réchauffement climatique. – Pourquoi cette femme vous inspire, vous, personnellement, dans votre… – Son courage, sa persévérance et le fait qu'elle ait été la première femme navigatrice à faire le tour du monde. Et je pense que je serai la première femme mère de Concarneau. – Bon, alors, je vous le souhaite. C'est ainsi que s'achève ce débat. Il est à revoir sur notre site internet. Merci à vous d'avoir accepté d'y participer. Bonne fin de campagne à chacun. Les élections, c'est dimanche. Merci également à Ouest France pour son partenariat et sa participation. Prochain débat, demain à 18h, Robin Durand recevra tous les candidats de Saint-Brieuc. Et puis, nous nous retrouvons ensuite dimanche pour notre grande soirée électorale en direct sur France 3 Bretagne, un petit peu avant 20h. Dans un instant, c'est votre 19-20, présenté par Enfanté Minte. Merci de votre fidélité à France 3 Bretagne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada